... On me l'a demandé, donc je vais refaire un petit peu là-dessus. Je suis né le 6 mars 1969, ça fait 44 ans et demi, c'est ça ? À Draguignan. J'ai été scolarisé à l'école communale de Transant-Provence. J'ai fait mon collège à Draguignan, d'abord au collège Thomas. À l'époque, les ZEPP n'existaient pas, mais aujourd'hui, ça serait qualifié de ZEPP quand j'y étais. C'était une belle expérience. Après au collège Fournasse, lycée Jean-Moulin, j'ai fait ma faculté de droit à Aix. J'ai fait une licence en droit international public, une maîtrise en droit des affaires, un DESS en droit notarial. Et après, je suis allé à l'école supérieure du notariat à Marseille. J'ai été clair de notaire et notaire stagiaire à l'office notarial de Transant-Provence. Voilà pour la partie formation pré-politique, on va dire. J'ai fait de la politique très jeune, quand j'étais au lycée. D'abord parce que j'avais des idées très libérales. Un libéralisme politique et un libéralisme économique. Le libéralisme politique, c'est la tolérance. C'est la tolérance à tous les sens du terme. C'est ce qui m'a fait prendre des positions sur des débats récents, par exemple, pour le mariage pour tous. Je l'avais dit dans mes tweets, etc. Je ne vois pas pourquoi je m'opposerais au bonheur de deux hommes ou de deux femmes si ça doit passer par le mariage. C'est mon point de vue, vous pouvez ne pas le partager. Mais je l'ai exprimé parce que j'exprime toujours mes positions d'une manière claire. C'est aussi un libéralisme économique qui, lui, vient de l'école libérale de Chicago. Missis, Hayek, Friedman. Alors, c'est ces bonhommes que certains politiques désignent comme étant les responsables de la crise économique que nous avons eue et des dérives européennes. Je m'inscris en faux là-dessus parce qu'on a été victime d'un capitalisme sauvage qui n'a rien à voir avec le libéralisme. Le libéralisme, c'est quoi ? C'est un laisser-faire au niveau de l'activité économique. C'est-à-dire laisser les chefs d'entreprise, laisser les commerçants vivre leur vie, créer des richesses, créer des emplois. Et que l'État soit fort dans ses fonctions régaliennes. Des fonctions de sécurité, intérieure et extérieure. Des fonctions comme l'éducation. Fonctions en France comme la santé. Et un certain nombre de paramètres forts sur lesquels on estime que l'État doit garder la main. Et puis le reste, il peut laisser à l'initiative privée les choses se développer. Dans ce libéralisme, je suis un modéré parce que je le disais déjà dans une de nos réunions. Autant certains libéraux estiment qu'une collectivité doit se gérer comme une entreprise. J'y mets un haut là. J'estime qu'une collectivité, comme une commune, se gère plus comme une famille. C'est-à-dire que dans le monde du travail, quand quelqu'un ne fait pas l'affaire, il peut être licencié. Et normalement, le marché du travail doit le réabsorber. Dans une collectivité, c'est comme dans une famille. Si quelqu'un ne va pas dans le foyer, dans la famille, chacun de ceux qui peuvent être autonomes sont autonomes. Mais quelqu'un qui, à un moment donné, d'une manière passagère ou d'une manière durable, a une autonomie qui lui est privée, c'est-à-dire un nouveau-né ou un aîné qui devient trop vieux et qui ne peut plus se débrouiller tout seul, ou quelqu'un de malade ou quelqu'un qui a un handicap lourd, on ne peut pas le jeter dehors. On s'en occupe. La famille, le reste des personnes valides ou autonomes de la famille s'occupe de la personne qui a perdu de son autonomie. À partir de là, une collectivité, c'est pareil. Et vous le retrouvez dans notre profession de foi, qui est de dire que nous devons permettre à tous ceux qui peuvent être autonomes d'être autonomes, de manière à ce que nous puissions nous préoccuper de ceux qui ont vraiment besoin que nous les aidions. Il y en a, ça sera un coup de pouce, il y en a, ça sera un petit coup de pied au derrière pour les mettre en route. Mais à partir de là, il ne resteront plus que ceux qui ne peuvent pas se débrouiller tout seul et nous ne devons pas les laisser tomber. Et donc, ça reste la base. Et d'abord, on s'occupe de cela et après, on s'occupe du reste. Et pour qu'on puisse avoir la richesse de s'occuper de tout le monde, cette richesse, il faut la créer. Et pour la créer, il faut s'appuyer sur les commerçants, les chefs d'entreprise et les laisser travailler, les laisser filer pour qu'eux puissent créer l'économie nécessaire à son fonctionnement. Donc voilà sur le positionnement politique. Les premiers gros combats politiques, et nous lui avons rendu hommage la semaine dernière, mais c'est la disparition de Madiba, Nelson Mandela. J'ai découvert ce combat quand j'étais lycéen, grâce à des lycéens qui étaient autour de moi. Et d'une manière complètement accidentelle, j'ai découvert ça. C'est-à-dire, une élève du lycée Jean Moulin m'a ouvert les yeux, alors que nous avions un club d'investissement pour bien comprendre l'économie. Nous avions créé un club d'investissement. Et à un moment donné, où on s'est porté sur des choses qui se passaient en Afrique du Sud, une élève m'a ouvert les yeux sur ce qui s'y passait. Et mon environnement personnel m'avait fait échapper à cette cause. Et cet engagement trouvé au cœur du lycée m'a permis de découvrir, et de matérialiser d'une manière politique, une opinion que j'avais déjà en moi-même, et une tolérance et un positionnement fort qui m'habitait déjà. Et ça a été mon premier combat politique. Et de là, de fil en aiguille, la position s'est vite faite par rapport au paysage politique que nous avions. C'était le milieu des années 80. Milieu des années 80, nous avions Mitterrand qui était président, mais nous avions une équipe de droite au gouvernement. C'est la première cohabitation avec Chirac. Et cette question de l'apartheid est très importante, puisque on avait des positionnements politiques qui étaient très, très, très tranchés, notamment dans la droite de l'époque, qui était une droite très aristocratique et très, très jacobine, et qui reposait sur des vieux principes. Et quand je relis aujourd'hui, parce qu'on ressort des publications avec la disparition de Mandela, et que je retrouve dans la boule de Golniche ce qu'avait écrit Jean-Marie Le Pen sur le fait que l'apartheid était un moindre mal, c'est vraiment ahurissant. Donc c'est bien d'avoir des rappels comme ça. Dommage qu'il ait fallu que Mandela meure, mais il fallait bien qu'il le fasse un jour pour nous rappeler ce genre d'événements. Mais ça ne fait que raviver ma flamme de ce côté-là. Partant de ça, on a, si vous voulez, ce positionnement à la fois plutôt de droite, d'un point de vue économique, mais très tolérant grâce à ce libéralisme politique. J'ai recherché mon positionnement politique dans cette droite qui existait. Alors d'un point de vue économique, j'étais bariste, j'étais dans cette filière-là. Et il se trouve que dans les équipes de Raymond Barre, il y avait aussi Simone Veil, qui prônait la tolérance. Et nous avions surtout des jeunes gens politiques, animés par François Léotard, que l'on appelait la bande à l'éau. Et cette bande à l'éau, elle tranchait, elle dénotait par rapport à les vieux de la droite traditionnelle, et qui ne me correspondait pas du tout. Et la chance, c'est qu'en étant à Draguignan, et en ayant François Léotard, qui était à Fréjus, à moins de 20 kilomètres, ça m'a permis, bonsoir Philippe, merci de nous rendre visite, et ça nous a permis, ça m'a permis de venir au contact de François Léotard, et de militer pour François Léotard. Et comme au lycée, j'avais un groupe d'amis avec lequel nous militions déjà beaucoup, nous nous sommes engagés derrière lui pour militer pour cette tolérance, pour militer pour cette ouverture, et lutter contre ces ségrégations, de lutter contre ces faux raisonnements, qui voulaient cloisonner notre population, et toujours sur ce fonds de libéralisme. C'est comme ça que, chemin faisant, François Léotard m'avait proposé de créer dans le département le mouvement des jeunes républicains, puisqu'il était devenu patron du parti républicain, ça s'était passé à Fréjus en 1987, certains ont connu ce grand rassemblement qui avait eu lieu à Fréjus, et donc en 1988, j'ai créé le mouvement des jeunes républicains dans le Var, puisqu'il s'était créé au niveau national. Trois ans après, j'en étais élu le délégué général, donc au niveau national, donc j'ai gravi les échelons dans les jeunesses du parti républicain, qui remplaçaient les anciennes jeunesses giscardiennes, et j'ai fait un petit break sur les années 94-95, puisque j'ai fait mon service militaire à ce moment-là, et fini mes études, ma cinquième année de droit. Partant de là, à la sortie, ayant milité pendant plus de sept ans pour François Léotard, ayant animé des jeunes, et animé des groupes, j'ai François Léotard, qui m'a proposé de devenir son assistant parlementaire. Une expérience qui s'est poursuivie jusqu'en 1997, et 1997, quand François Léotard a arrêté la mairie de Fréjus, Elie Brun, qui était son premier adjoint avec lequel je travaillais depuis deux ans, m'a demandé de rester en tant que directeur de cabinet. D'abord, j'ai fait sa campagne des élections cantonales, puisque c'était le premier suffrage, il a été désigné maire, élu maire, au sein du conseil municipal le 15 septembre 1997, mais sa première élection au suffrage direct, c'était les cantonales de mars 1998, donc je me suis occupé de sa campagne jusqu'en 1998, et de avril 1998 jusqu'à fin mars 2007, j'ai été son directeur de cabinet et directeur de la communication. Partant de là, c'est une expérience politique très forte, qui m'a permis aussi, c'est un mariage avec Elie Brun, le maire Sourtant, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez toujours dire, parler de tout ce qui a été fait de bien et de tout ce qu'il a fait de bien, et de temps en temps, je nuance mes propos en disant que j'ai des désaccords sur lui, mais c'est la raison pour laquelle, et certains ne l'ont jamais compris, que je ne participerai jamais de cette horde de chiens qui aboient quand la caravane passe, parce que c'est comme ceux qui ont vécu cette expérience à titre personnel, je veux dire, quand vous divorcez, il y a eu quand même dans le couple des bons moments, sinon vous ne seriez pas mariés, vous n'avez pas été mariés de force, donc à partir de là, avec Elie Brun, on a été mariés pendant plus de 10 ans, et on l'assume l'un et l'autre, et il reste de très bons moments, il y a des points sur lesquels on n'a pas le même vision, mais heureusement, et tant mieux, parce que la pensée unique n'est rien de pire, et on milite pour ça. Autre expérience, c'est que sortant de la fac et ayant été bien dans les réseaux, dans le village dans lequel je vivais, Transant-Provence, le premier adjoint du maire qui s'appelait Jean Bunel, Jean Bunel, c'était un professeur de l'ENA, c'est quelqu'un qui existe toujours, et si vous allez à Trans, que vous le rencontrez, n'hésitez pas à parler avec lui, parce que Jean Bunel, il a eu des élèves comme Jacques Chirac, comme Michel Rocard, et donc c'est quelqu'un de très très intéressant, c'est vraiment la vieille école de l'ENA, et c'est quelqu'un d'absolument passionnant, et vu mes engagements politiques, il voulait que je rentre dans le conseil municipal, je ne l'avais pas accepté à 18 ans, parce que j'avais toute ma fac et mes études à faire, et je les ai faites à Aix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, après, quand je suis revenu et aux élections de 95, je suis rentré et j'ai été élu conseil municipal à Trans, c'est un village de 4000, 4500 habitants, l'avantage, quand vous êtes élu dans une petite commune, c'est que vous n'avez pas une administration pléthorique, comme c'est le cas à Fréjus, et à partir de là, vous êtes obligé de vous monter vos dossiers tout seul, avec ceux qui peuvent vous aider, avec vos collègues conseillers municipaux, mais ça vous apprend aussi une belle collégialité, c'est-à-dire que avant de vous embarquer dans une idée, vous vous réunissez avec votre équipe majoritaire, et là, vous décidez, vous introduisez le sujet, on va faire ceci, cela, les autres vous donnent leur avis, et à partir du moment où le groupe dit, ben oui, on est d'accord, on te suivra sur cette politique, vous pouvez y aller, si le groupe dit non, ben vous n'y allez pas, mais quoi que ce soit, le débat a toujours été introduit devant toute l'équipe, et c'est toujours l'équipe qui en discute, qui en dialogue, tout le monde peut s'exprimer, et une fois que la décision est prise, tout le monde se tient à la décision, c'est-à-dire que même ceux qui étaient contre, mais dès lors que la majorité s'est établie, et qu'on a dit, on soutient notre collègue dans l'action qu'il va mener, au conseil municipal et dans la rue, on est tous en phase avec lui, on le soutient, et à partir de là, ça apprend, ça apprend le travail collectif, ça apprend aussi à monter des dossiers, et ça apprend à bien comprendre tous les rouages, tous les rouages, donc ça a été une très bonne expérience, c'est ce qui fait que cette formation de juriste, cette formation politique avec des grands maîtres, que j'ai eu comme François Lyotard ou Elie Brun, mais quand j'étais assistant de François Lyotard, j'avais la chance aussi de côtoyer à Fréjus M. Roland-Lin, qui était un directeur de cabinet très efficace, et qui a beaucoup compté pour François Lyotard, qui m'a appris beaucoup de choses, et puis aussi des parisiens comme Renaud Donneu de Dabre ou Hervé Morin, avec lesquels je garde des relations d'amitié très fortes, puisque quand j'étais assistant local, il était l'assistant national, moi je gérais les questions locales, les questions avec les maires, puisque François était président des maires du Var, et que vous savez qu'il existe dans le mécanisme parlementaire un mécanisme des questions écrites au gouvernement, c'est-à-dire que quand il y a des lois qui tombent, et des lois tombent tous les jours, pour toutes les petites communes, c'est souvent difficile de pouvoir les appliquer, ils n'ont pas les moyens, ils ne comprennent pas où la loi a été prise, en dépit de bon sens que le terrain révèle, et donc on a à ce moment-là, ce mécanisme, où le parlementaire, en posant une question écrite au gouvernement, le gouvernement va y répondre, la réponse est publiée au journal officiel, et la réponse au journal officiel engage l'État dans cette réponse, et donc permet aux collectivités de poursuivre selon une ligne directrice bien établie, et donc ça a été une très belle expérience aussi. Et donc je gérais les questions au niveau local, et c'est Hervé Morin qui était le collaborateur au niveau national, et qui gérait les réponses d'envergure nationale, puisque la carrière de François Léotard s'étendait bien au-delà de Fréjus, ça a été national et même international. Partant de là, on était, tout ça a forgé une expérience, et donc c'est ce qui me permet aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis tout au long de toutes les réunions que nous avons faites, de rentrer dans le détail de tous les sujets que nous avons abordés, des sujets que nous allons encore aborder, puisque ça me permet à chaque fois de faire la somme de cette expérience, de la mise à jour de mes données personnelles, de mes connaissances sur ces dossiers depuis, et en même temps du réseau de personnes sachantes sur chacun de ces sujets pour arriver à faire mûrir l'idée, à faire mûrir la réflexion. C'est la raison pour laquelle dans chacune de ces réunions nous avons passé du temps, nous sommes rentrés dans les détails, mais de manière à montrer que toutes nos positions et tout le programme que nous offrons aux Fréjusiens qui voudraient nous faire confiance, c'est un programme qui est réfléchi, qui est pesé, qui est en débat permanent. On en parle parce qu'après chaque réunion, j'en vois beaucoup d'entre vous en B2B, comme on dit, et qui nous permettent d'avancer et de progresser. Donc voilà, voilà cette présentation qui m'avait été demandée et qui permet à ceux qui ne nous connaissent que depuis peu, pour moi c'est naturel, ceux qui sont derrière moi depuis longtemps connaissent mon cursus, mais ça permet de resituer, ça permet de situer cet engagement politique qui ne date pas d'hier, ça permet de resituer ce choix que j'ai fait entre une profession notariale et la politique, j'ai choisi de m'engager parce que grâce à l'expérience, même si elle a été courte de quelques mois, mais que je retrouve depuis 2007 en faisant du conseil, donc auprès de professionnels, j'avais devant moi et notamment dans le droit des affaires et dans la transmission des fonds de commerce ou la constitution de société, des professionnels qui venaient et qui me disaient mais il y a trop de réglementation, mais ça coûte trop cher, on se fait ponctionner le travail avec les experts comptables pour lire des hauts bilans et donc analyser pour les clients la viabilité des entreprises dans lesquelles ils allaient s'associer ou avec lesquelles ils avaient les contractés pour savoir si l'entreprise allait avoir les capacités pour rembourser ou payer les contrats. Donc tout ça c'est une expérience qui m'a permis de me confronter à une réalité et de subir, de prendre sur moi le fait que le frein à la réalisation de belles idées de la part de ces chefs d'entreprise c'était notre sur-réglementation, c'était notre fiscalité. Deuxième chose que le notariat m'a énormément apprise et qui pèse sur moi, c'est qu'on a beaucoup de droits qui est lié au droit du patrimoine et c'est tous ces gens qui viennent vous voir parce qu'ils veulent acheter un terrain, construire ou qu'ils achètent un bien qu'ils veulent le transformer et la question qui se pose de passer devant un service d'urbanisme et d'avoir des services d'urbanisme qui à certains endroits fonctionnent d'une manière très clean et respectueuse de la loi et à des endroits qui marchent d'une manière bizarre. Quand vous avez des gens devant vous qui vous disent ah oui j'ai pu avoir mon permis parce que je suis passé voir un tel ou tel architecte ou tel adjoint, etc. Ça existe et ça, ça vous révolte. Quand vous voyez qu'à un moment donné on vous fait un blocage qui ne repose sur rien ou quand vous avez une commune qui décide de faire une ZAC mais qui met toujours deux mois à vous répondre à une DIA vous allez vous expliquer au service d'urbanisme et c'est pas leur faute ils ont des gens qu'ils ont recrutés qui ont gravi les échelons mais qui sont pas forcément toujours calés et vous avez des communes qui décident qui votent des ZAC et qui vont encore vous mettre deux mois pour répondre à une DIA alors que c'est une absurdité juridique absolue. Donc quand vous êtes un acteur et que vous voyez ça vous dites bon ben j'ai envie d'y aller parce que si eux ne le font pas ben peut-être que moi je pourrais y être utile et dans ce fonds de toutes les idées rajoutées aux droits de la famille puisqu'on gère ça énormément dans les études notariales qui confrontent à la question de la succession et des droits et des impôts qui sont afférents j'avais un fonds un lit de pensée et un lit d'exercice qui était qui allait m'impliquer évidemment avec mon tempérament dans la politique et donc j'ai fait ce choix et donc aujourd'hui si on se retrouve à se battre pour nous pour tirer notre équipe c'est parce que justement dans les équipes qui sont en lice ou dans les équipes de sortant il y a des gens dont j'estime qui n'ont plus rien à faire dans le dispositif politique je le dis je le dirai d'une manière beaucoup plus véhémente et beaucoup plus claire lors des réunions publiques que je ferai mais il y a un certain nombre de gens de personnes qui n'ont plus rien à faire à ce niveau là et je l'estime au point de vue de la probité au point de vue de l'efficacité au point de vue de l'objectif qu'ils poursuivent dans cet engagement politique donc voilà donc si vous voulez c'est vraiment une somme c'est une somme de paramètres personnels qui m'ont amené aujourd'hui et depuis un moment à m'engager comme je le fais avoir d'abord exprimé mes idées dans les législatives parce qu'on me le disait en préambule de notre réunion je manque de lisibilité tout le monde ne me connait pas et c'est vrai c'est vrai pourquoi ? parce que nous ne sommes pas élus nous n'avons pas une tribune vous avez vu que pour se faire de la place d'envers matin on a un peu de mal et c'est normal les autres ont des partis politiques donc ils ont droit à des temps de parole nous nous n'avons pas de parti politique donc on est obligé de se faire connaître sur le terrain sur le terrain sur le terrain en distribuant se faisant rappeler à l'ordre parce que des fois on distribue des choses qu'on n'a pas le droit on le sait mais on le fait c'est normal je veux dire on est comme des joueurs sur un terrain de foot la presse c'est l'arbitre et puis de temps en temps ils nous rappellent à l'ordre puis on va essayer on va éviter le carton jaune surtout le carton rouge mais on restera soft donc à partir de là on se bat et on se bat pour vraiment un coeur de conviction vous le retrouvez dans ma profession de foi cette profession de foi je l'avais écrite au cours de l'été 2012 après la législative et elle est sur le site internet constamment depuis le 1er septembre 2012 et elle exprime de manière la plus concise possible le fond de ma pensée qui est d'avoir une société qui marche qui soit en pleine croissance et donc je suis ouvert à toute forme d'économie pour que ça nous permette de dégager les richesses qui nous permettront de nous occuper de ceux qui en ont le plus besoin et de ne pas perdre les avantages d'une société solidaire parce que l'avantage d'une société solidaire il est clair et dans certains exemples extrêmes que l'actualité nous donne on a souvent des gens qui voudraient tout jeter et le bébé avec l'eau du bain mais il ne faut surtout pas surtout pas et c'est la raison pour laquelle mon positionnement politique est assez central il est droite mais assez central et parce que les mécanismes solidaires les mécanismes et on va en parler ça va être le deuxième sujet celui de l'hôpital le mécanisme de la santé publique est très bien fait tout ce qui peut s'y attacher est bien fait donc à nous de préserver ce mécanisme mais à nous aussi d'en corriger les mauvais effets à nous d'en corriger les défauts parce que c'est un problème je reviens sur le thème de la législative je le disais en 2012 je le disais en 2007 lors de la législative il y a un gros défaut c'est qu'on vote des lois mais on n'a jamais d'équipe qui gère l'évaluation ça se verrait depuis récemment l'évaluation des lois de manière à ce qu'on a fait correctement est-ce que ça sert est-ce que ça ne sert pas quels ajustements on peut faire c'est-à-dire un suivi des politiques publiques c'est ça qui existe maintenant et de nous permettre de dire qu'au bout de tant d'années après avoir voté une loi il faut l'ajuster ou s'en débarrasser peut-être même qu'il faudrait faire une session parlementaire entière en débarrassant en dépoussiérant toutes les lois qui ne servent plus où on nous ressort des fois des textes qui datent de 1800 et quelques peut-être qu'il faudrait peut-être revenir dessus donc voilà ça c'était la question de la présentation et d'expliquer mon cursus et pourquoi on en était là